Le magasin de musique vend des trompettes, des flûtes et des saxophones. Ce diagramme en bâton représente la quantité de chaque instrument présente dans le magasin. Quantité de chaque, donc là ici on a la quantité de trompettes, la quantité de flûtes et la quantité de saxophones. Et ce qu'on nous demande c'est ça, combien de trompettes de plus que de flûtes y a-t-il ? Alors on va regarder déjà combien il y a de flûtes. Les flûtes sont représentées par ce carré ici. En fait chaque trait représente une unité, donc entre chaque trait il y a un. Ce qui veut dire que là, ici on a un, deux, trois, quatre. Donc là ce qu'on lit c'est que dans le magasin il y a quatre flûtes. Alors on peut regarder combien il y a de trompettes aussi. Donc là c'est exactement la même chose, il y en a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze. On a onze trompettes dans le magasin. Donc pour savoir combien de trompettes de plus que de flûtes il y a, il suffit qu'on fasse une soustraction, ça sera le nombre de trompettes moins le nombre de flûtes, ce qui nous donnera le nombre de trompettes de plus que de flûtes. Donc il faut qu'on fasse onze moins quatre, et onze moins quatre ça fait sept. Donc on va répondre ça, il y a sept trompettes de plus que de flûtes. Je vais voir si c'est bon. Voilà, c'est bon. Alors tu aurais pu aussi compter tout simplement, parce que le but c'est d'arriver, de partir du nombre de flûtes et d'arriver jusqu'au nombre de trompettes. Donc en partant d'ici, on va compter combien on doit ajouter pour arriver jusque là. Donc un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Voilà, donc on trouve la même chose. Allez, on en fait un deuxième. La boîte de biscuits contient des cookies au sucre, à l'orge et au chocolat. Ce diagramme en bâton représente la quantité de chaque type de cookies présente dans la boîte de biscuits. Alors, quantité de chaque. Donc ici, sugar, c'est en anglais, c'est en anglais, mais enfin, sugar, ça veut dire sucre. Oatmeal, c'est les cookies à l'orge. Ça, c'est les cookies à l'orge. Et ça, c'est les cookies au chocolat. Donc ce qu'on nous demande, c'est combien il y a de cookies en tout. Alors pour répondre à ça, en fait, il faut qu'on fasse l'addition des cookies au sucre, des cookies à l'orge et des cookies au chocolat. Alors, on va déjà regarder combien il y a de cookies au sucre. Ça, ça se lit ici, c'est cette bande-là. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 cookies au sucre, plus les cookies à l'orge. Alors il y en a 1, 2, 3, 4. Donc on va déjà ajouter ceux-là. 6 plus 4, ça fait 10. Donc quand on compte les cookies au sucre et les cookies à l'orge, on a déjà 10 cookies. Ensuite, on va ajouter ceux qui sont ici, les cookies au chocolat. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tu vois, en fait, tu peux lire directement le haut ici. Donc on a 9 cookies au chocolat. Ce qui fait qu'en tout, on a ces 10 cookies qu'on a comptées tout à l'heure, plus les 9 cookies au chocolat. Donc 9 plus 10, ça fait 19. Voilà. Allez, on vérifie. C'est bon. Allez, on fait ce dernier ici. Jessica, Giancarlo et Calixto collectionnent les bracelets élastiques. Ce diagramme en bâton représente le nombre de bracelets élastiques que chaque ami a collectionné. Donc ça, c'est la totalité des bracelets élastiques. Et Jessica, on voit que c'est ça. Elle en a en fait 6. Giancarlo, il est représenté ici. Donc il a 9 bracelets élastiques, lui. Et Calixto, elle en a 4. C'est ce rectangle-là, donc, à une hauteur de 4. Alors, combien de bracelets de plus que Jessica Giancarlo a-t-il collectionné ? Alors, Jessica, elle en a 6. Et Giancarlo, il en a 9. Donc il faut aller de 6 à 9. C'est-à-dire, il faut faire 9 moins 6. Ça fait 3. Et comme tout à l'heure, on peut voir ça aussi comme ça. En partant de là, combien est-ce qu'il faut ajouter pour aller jusqu'à 9 ? Donc 1, 2, 3. Donc la réponse, c'est Giancarlo a collectionné 3 bracelets élastiques de plus que Jessica. On va vérifier. Et voilà ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !